La Bible au quotidien Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Somme 143, verset 8 Aujourd'hui le 11 mars, la méditation apôtite, une foi constante. Verset approprié, Deutéronome 28, verset 64 L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni ta père, du bois et de la pierre. On parle beaucoup de fidélité dans les épreuves. Lorsque la situation paraît désespérée, on peut se réfugier en Dieu et continuer à lui faire confiance. Les épreuves forment le caractère et nous aident à nous rapprocher du Seigneur, à condition que nous prenions l'attitude qui convient. Moïse enseigna aux Israélites que l'obéissance leur attirerait des bénédictions. Mais s'ils se séparaient de l'Éternel, la malédiction les poursuivrait. En s'éloignant du Seigneur, ils seraient emmenés captifs en terre étrangère pour servir des dieux que ni eux, ni leur père, ne connaissaient. Servir des dieux de bois et de pierre était une notion étrangère aux Israélites. En fait, le Dieu du ciel venait de faire des prodiges et des merveilles à leur présence. Ils avaient une foi et une confiance absolue en lui. Ils ne pouvaient imaginer de servir un jour d'autres dieux. Moïse tenait à leur enseigner qu'ils devaient se tenir sur leur garde et rester attachés à l'Éternel. S'ils ne s'appliquaient pas à agir fidèlement envers lui, en toutes choses, ils risquaient de glisser dans des profondeurs inimaginables. Il est important que les enfants de Dieu renouvellent chaque jour leur pacte de fidélité envers le Seigneur et décident par sa grâce de lui être attachés à tout moment, en toutes circonstances. Tel était le message fondamental de Moïse aux enfants d'Israël. Ce n'était pas un message destiné à leur inspirer la crainte des malédictions, mais un message les invitant à jouir des bénédictions de Dieu. Leur foi les soutiendrait dans les moments les plus difficiles. Elle leur donnerait la force de supporter les épreuves les plus cruelles. Il est plus facile de résister aux tentations et aux épreuves que de vivre sous la condamnation à cause des fautes commises. Tel était le fond du message. Malheureusement, les prophéties de Moïse s'accomplirent, lorsque tout le peuple tourna le dos à Dieu et se mit en maintes occasions à servir des dieux que ses pères ne connaissaient pas. L'enfant de Dieu désire lui être toujours fidèle. En envisageant le coup de l'infidélité, il pensera, Quelles que soient les circonstances, Quelles que soient les conséquences, Les bénédictions de la fidélité sont plus précieuses que ce que l'on gagne en étant infidèle. La servante du Seigneur déclare, Nous devons apprendre à croire aux promesses, À avoir une foi constante. Vivons à la brillante lumière de la croix du calvaire. Ne restons plus dans l'obscurité, En nous plaignant de nos soucis, Car cela ne fait qu'aggraver notre anxiété. Même lorsque nous cheminons avec confiance au fond de la vallée, N'oublions jamais que le Christ est tout autant à nos côtés Que lorsque nous sommes au sommet de la montagne. Amen La lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament Se trouve dans Deutéronome, les chapitres 27 et 28 Et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 9, les versets 1 à 62 Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.